Je m'appelle Pierre Mikaïloff, je publie depuis 2006, j'ai publié des nouvelles de la poésie, un peu l'art bientôt, et puis beaucoup d'ouvrages autour de la musique, puisque j'étais à la base musicien, j'ai longtemps joué avec Jacques Nau notamment, pour ceux qui connaîtraient, et donc j'ai publié plusieurs biographies, notamment de Bachung, de Noir Désir, et puis j'avais publié une première biographie de Taxi Girl en 2008, et j'avais envie de revenir sur le personnage de Daniel Dark et de traiter plus à fond le personnage et son existence qui est pour le moins romanesque, et donc j'ai eu l'occasion de le faire en 2013, quand j'ai rencontré un éditeur qui était prêt à me suivre dans cette aventure, et en fait je suis parti de bandes que j'avais enregistrées d'interviews de Daniel Dark, parce qu'à un moment donné je devais réaliser avec lui son autobiographie, ça c'était en 2007, et on avait commencé à travailler sur le principe de la biographie d'Iggy Pop, I Needmore, qu'il avait co-écrit avec une journaliste américaine, et on travaillait un petit peu comme ça, en échangeant et en fouillant dans sa vie, dans ses souvenirs, et l'interview avançait comme ça, sans en être une, c'était plus une sorte de discussion très libre, où des tas de sujets surgissaient, la musique évidemment, mais aussi tout ce qui le hantait, tout ce qui le nourrissait, donc la littérature, la littérature noire, policière, lorsqu'il était adolescent, et puis très vite il s'était intéressé à des ouvrages plus obscurs, il était passé par une période où il lisait à Esther Crowley, ce genre d'écrivain un peu sataniste, comme ça, des choses un peu, voilà, un petit peu, qu'on lit parfois pendant l'adolescence. Il parlait beaucoup de cinéma aussi, il y avait un film qui l'avait énormément marqué, c'était le film, il était une fois en Amérique, dont j'ai l'impression qu'il connaissait le scénario par cœur, parce qu'on pouvait en parler pendant des heures, sans que j'ai besoin de l'interrompre. Donc tout ça, ça a nourri mon livre, ces rencontres, ces entretiens qui finalement ne sont pas sortis sous une forme à l'époque d'autobiographie de Daniel Dark, mais qui m'ont resservi pour ce livre V2 sur mes souvenirs, et j'ai, à côté de ce travail d'interview, également fait une sorte de portrait de cette époque, de l'époque dans laquelle Taxi Girl est né, c'est-à-dire la fin des années 70, le début des années 80, époque très riche en France, où tout paraissait possible, où sans avoir besoin de moyens énormes, on pouvait monter un label, on pouvait monter un club, on pouvait monter un groupe. Et donc je raconte tout ça, un peu tout ce contexte historique, social, du début des années 80, dans lequel Taxi Girl prend naissance. Et puis je suis Daniel Dark tout au long de sa vie, et tout au long de sa vie, au fil de sa vie tumultueuse et chaotique, qui passe par de grands trous noirs, où il disparaît complètement de la circulation, complètement de la vie publique. En général, c'est des trous noirs qui correspondent à des périodes où il est complètement dans l'héroïne. Et donc ce livre « Et deux sur mes souvenirs », c'est le portrait de ce personnage et de cette époque, qui court de la fin des années 70 au début des années 2010. Donc c'est un petit peu l'épopée des survivants, du punk, du post-punk, et comment ils ont traversé les années 80, 90, et comment ils sont arrivés jusqu'à nous, à peu près indemnes.